Musique Bienvenue dans le Pitch, le format où nous donnons la parole aux porteurs et porteuses d'initiatives. Aujourd'hui, nous parlons de la place des femmes dans les espaces publics à travers le projet Où sont les filles, mené par la Ligue de l'enseignement 56 à Lorient. En quelques mots, c'est quoi le projet Où sont les filles ? Le projet a été créé par la Ligue de l'enseignement, par Sonia Hervochon, qui l'a lancé sur Lorient, plus particulièrement sur le quartier de Bois du Château, parce qu'elle avait la connaissance que c'est plus à l'échelle du national, par contre, que les filles étaient absentes des espaces publics et des équipements socioculturels. Et du coup, elle se disait, est-ce que c'était la même problématique rencontrée ici sur Lorient, plus particulièrement dans les quartiers ? Donc, en fait, elle m'a contactée, moi qui étais habitante et jeune de ce quartier-là. Le but du projet, ça a été d'essayer de rencontrer des jeunes femmes, parce qu'on s'apercevait qu'à partir de 13-14 ans, elles étaient absentes. Et on se disait, pourquoi pas aller à leur rencontre ? Sauf qu'en fait, au début, ça a été très compliqué, parce qu'elles n'étaient pas présentes. On s'est dit, pourquoi pas, par le billet du collège Jean-Luc Coutalère de Bois du Château et la maison de quartier de Bois du Château, essayer de trouver des moments, des instances où on puisse les rencontrer pour pouvoir échanger là-dessus avec elles. Mais pas que, essayer aussi de trouver. Alors moi, c'était mon but, mon objectif de trouver deux, trois copines qui pouvaient aussi déambuler dans le quartier avec moi pour aller à la rencontre des habitants et aller recueillir des témoignages. Donc ça a été un peu un travail de fond et de recherche. À travers cette expérience, pourquoi parler de la place des femmes dans les espaces publics ? Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, l'équité n'est pas très présente. C'est vrai qu'on ne s'approprie pas à l'espace de la même manière. Pourtant, nous sommes en 2020. Donc logiquement, depuis, il y aurait dû avoir une évolution. Et puis les femmes ne se sentent pas forcément toujours légitimes à fréquenter ces espaces. Donc on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Voilà, ce n'est pas dû qu'à une autocensure. Mais il y a aussi d'autres freins qui font que des fois, par le biais de la société en elle-même, soit de part, des fois, alors ça dépend de l'âge qu'on a, mais ça peut être les parents qui peuvent avoir une autre façon de voir les choses par rapport à leur enfance, sur l'évolution que ça a dans les quartiers ou dans les espaces publics. Ça peut être aussi en termes de fois de culture, mais pas que. Ça peut être dû à l'appropriation trop importante d'un groupe de garçons, par exemple, qui peut freiner une femme ou une jeune femme à côtoyer, à fréquenter ces espaces de peur, d'être embêtée, soit par les gestes, soit par les paroles. Ça peut être aussi en termes de réputation. Du coup, en fait, je pense que c'est important, à l'heure actuelle, d'exprimer ce que nous, on peut ressentir, mais aussi de pouvoir comprendre aussi ce que les hommes en pensent. Et des fois, il y a des hommes qui ne se rendent pas compte, en fait, que les femmes s'interdisent de passer à tel endroit parce qu'elles sont présentes en grosse majorité, on va dire. Comment peut-on agir pour faciliter la présence des jeunes filles, notamment dans les espaces publics ? On se dit, si on développe des outils, si on met en place des temps pour que les hommes et les femmes puissent échanger de manière plus générale là-dessus, donc ça veut dire que ça n'engage pas soi-même, en fait. On se sent en sécurité. Quand c'est quelqu'un qui met en place quelque chose, un jeu, une action, un débat mouvant, par exemple, et peut-être que ça va faire qu'en fait, ça va instaurer des temps où il y aurait de la mixité, ou alors des femmes qui se sentiraient légitimes à côtoyer, à fréquenter des espaces, peut-être en groupe, puisque souvent, on se sent plus en sécurité quand on est en groupe que quand on est seule. Pour certaines, elles se rendent compte qu'il y a cette inégalité-là, mais pour certaines autres, elles ne se rendent pas compte. Et c'est vrai que quand on utilise plusieurs outils, comme pour Où sont les filles avec la cartographie genrée, on se dit, finalement, d'elles-mêmes, elles se rendent compte que c'est vrai, je m'interdis de passer à tel endroit, je ne fréquente pas tel espace. Et pourtant, j'ai le droit, qu'est-ce qui m'interdit ? C'est travailler aussi en collaboration avec les acteurs éducatifs de la ville de l'Orient, c'est aussi pouvoir travailler avec les centres sociaux qui sont au sein des quartiers, souvent prioritaires et politiques de la ville. C'est travailler avec des associations comme le CIDFF, sur ceux qui sont sur cette thématique-là un petit peu aussi. Et travailler, pourquoi pas, aussi également au niveau des collèges, parce que ça se passe dès la jeunesse, en fait. Comment le programme Où sont les filles participe-t-il à réduire les inégalités de genre sur les espaces publics ? Donc, en fait, en faisant toute une après-midi de déambulation, on s'est rendu compte que les filles étaient absentes des espaces publics et des équipements socioculturels. Et du coup, on s'est dit, bon, ben, c'est pas grave, on va prendre plusieurs outils. Donc, on avait un appareil photo, on avait un enregistreur audio, dans le but de pouvoir recueillir les témoignages pour essayer de comprendre, ben, justement, cette question-là. Où est-ce trouvée ? Et pour vous, est-ce que c'était normal qu'elles ne soient pas présentes, qu'on ne les trouve pas, nous ? En fait, on se rendait compte que d'un regard à l'autre, d'une personne à l'autre, le regard était différent. Et du coup, en second, second, enfin, en étape suivante, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on se rend compte là actuellement ? C'est qu'on ne peut pas les trouver dans le quartier, donc, il va falloir aussi pouvoir, par le biais d'un autre moyen, aller à leur rencontre. On s'est dit, à cet âge-là, elles vont au collège, elles vont à la maison de quartier de boîte du château. On s'est dit, avec le collège Anne-le-Coutelaire, est-ce qu'on peut intervenir sur des temps de récréation, de manière plus informelle, c'est-à-dire ne pas leur faire peur, ne pas les obliger à venir nous parler. Par le biais d'échange, et par la création de cartographies genrées qu'on a pu faire avec elles, qui consistait à schématiser un petit peu, en fait, sur une cour de récréation, par exemple, avec les grands points, les grands endroits, où est-ce que moi, en tant que fille, je me positionne, donc avec une légende pour M pour moi, où est-ce que les filles, donc avec le F, pour dire où est-ce qu'elles se trouvaient aussi, et les garçons également. Et en fait, elles ont eu toute la réflexion de se dire, mais en fait, on s'interdit, on se retrouve déjà toutes au même endroit, c'est-à-dire dans les bords, dans les coins de récréation, mais on ne fréquente pas les espaces de terrain, de sportifs, tout ça. Et elles se sont toutes dites, mais il y a un problème, c'est que pourquoi on n'y va pas, en fait ? Et donc, il y en a certaines, donc il y a eu des débats là-dessus, enfin des échanges plutôt, je dirais, où elles se sont dit, ben ouais, c'est vrai qu'en fait, on s'interdit. Donc ça, ça a été des mots forts, on s'interdit, on ne se sent pas légitime à fréquenter ces espaces, les garçons sont trop importants sur ces espaces. Donc en fait, on a, sans le vouloir, mobilisé un noyau de filles, de jeunes filles, qui a été déterminée, en fait, à travailler sur cette question-là, à essayer de justement s'autoriser, cette fois, à pouvoir fréquenter ces espaces. Et on se demandait, ben de chez elles jusqu'au quartier, comment elles faisaient ? Est-ce qu'elles passaient par là où elles avaient envie, ou est-ce qu'elles évitaient justement des endroits ? Et en fait, quasiment toutes expliquaient qu'en fait, pour aller de chez elles au collège, elles évitaient, par exemple, la maison de quartier, passer devant, parce que les garçons fréquentaient les espaces de manière un peu plus forte, un peu plus en groupe, en plus en grand groupe, ce qui pouvait les gêner avec des remarques, avec des paroles, avec des gestes. Alors au début, ça a été un travail de, ben, quels endroits je m'interdis ? Et est-ce que j'ai envie d'apparaître physiquement, en photo, sur ce lieu-là, c'est-à-dire me sentir là, m'imposer dans ce lieu-là que moi, je m'interdis habituellement ? Et où, à ce moment-là, du coup, on prenait la jeune fille en photo, elle se sentait beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus... Elle avait beaucoup plus confiance en elle, en fait, de se dire, bon, ben, ça y est, j'ai fait un cap. Ça y est, là, elles étaient en place dans le quartier, elles étaient visibles. Mais que là, du coup, maintenant, leur prochain objectif, c'était vraiment de pouvoir s'approprier un espace jeunesse. Et en fait, ça a été, du coup, le déclic entre la Ligue de l'enseignement et la Maison de Quartier de Beau-du-Château de se dire, ben, il y a l'espace jeunesse. Il y a un espace, un local jeune qui est présent et qui pourrait, pourquoi pas, dans l'un de ces espaces, pouvoir permettre aux filles de pouvoir se rassembler, pouvoir échanger. On agissait là-dessus avec les filles, c'est-à-dire qu'on prenait des temps d'animation avec elles pour, voilà, pour poser les choses, pour dire, voilà, là, actuellement, la Maison de Quartier de Beau-du-Château vous laisse cette pièce-là, enfin, carte blanche sur cette pièce-là pour la customiser, pour l'aménager. Sachant, quand même, qu'il ne faut pas oublier que cet espace-là, quand vous ne serez pas présent, pourra être utilisé par d'autres personnes, comme des garçons, voilà. Et ça, les filles, elles l'entendaient, au contraire, mais elles étaient tellement contentes à l'idée de se dire qu'elles pouvaient recustomiser, aménager une pièce dans l'espace du local jeune où elles se sentiraient bien à l'aise, elles seraient investies, elles se sentiraient vraiment légitimes, en fait, elles se diraient, voilà, il y aurait une reconnaissance derrière, en fait, aussi. Et puis, une confiance en soi un peu plus ancrée. Quel retour avez-vous de cette expérience ? On a eu un retour de la Maison de Quartier de Beau-du-Château qui nous a dit que suite à notre projet, au lancement et au... enfin, la dynamique que prenait le projet et de l'appropriation des espaces des jeunes filles, elles fréquentaient la Maison de Quartier beaucoup plus et en plus, elles étaient plutôt dans la mixité avec les garçons. Aujourd'hui, le projet a évolué en Où sont les filles en mer ? Pour conclure sur Peach, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien, parce que souvent, on se rend compte qu'on habite la ville de Lorient et que la mer, elle n'est pas faite... Certaines personnes n'y vont jamais alors qu'elle n'est pas très loin, qu'elle est accessible en bus, que mine de rien, le milieu de la voile est quand même un milieu plutôt aisé alors qu'elle est à côté et pour beaucoup de monde, en fait, c'est comme si elle n'existait pas. Donc, c'est aussi redonner un peu la place de la mer dans des quartiers, apprendre à naviguer. Donc, c'est ce qui est prévu, ce qui était prévu, mais le confinement nous en a empêché parce que sur un bateau, on n'est pas très à l'aise, on n'est pas non plus... Ce n'est pas un milieu hyper confortable mais c'est un milieu aussi où on apprend beaucoup de l'un de l'autre. C'est un milieu où on travaille... On est toujours obligé d'être en équipe où on se surpasse un peu. C'est un milieu aussi où on déconnecte. C'est aussi peut-être se mettre en danger pour pouvoir, après, sur Terre, avoir plus confiance en soi. Donc, voilà, c'était aussi parce qu'il y a plein de métiers féminins autour de la mer. Il y a plein d'intervenants qu'on peut rencontrer qui sont chez nous avec, par exemple, la naglicatrice Clarisse qui est en train de faire le Vendée Globe. Donc, c'était aussi de dire qu'il y a des choses qui sont possibles, qu'on peut aller, on peut se dépasser. On a rencontré aussi une chef d'entreprise qui réalise les produits yophilisés qui sont embarqués dans les courses au large, mais pas que. C'est pour le public des jeunes filles, en fait, des jeunes filles de l'Orient, plutôt des jeunes filles qui sont peut-être déscolarisées ou qui ont un peu une perte de confiance en elles ou qui ont des difficultés à se projeter dans l'avenir ou qui ne savent pas trop. Donc, voilà, c'est aussi surtout pour ces jeunes filles-là. C'est aussi permettre de redonner un peu confiance à des personnes qui peut-être se disent que ce n'est pas pour elles. Merci pour votre écoute et merci à Mélissa Mott, à Emmanuel Leménac et à la Ligue de l'enseignement 56. Retrouvez dans la description sous la vidéo toutes les informations sur ce projet et le cycle numérique Femmes dans l'espace public. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada